Musique Tanguy on a trois deux hommes ? On a une Audi TT MK1 de 1998. Tu as acheté cette voiture pour quoi ? Pour son look agressif parce que j'avais envie d'aller chez Audi tout simplement. Tu trouves quoi d'intéressant chez cette marque ? La finition, la durée dans le temps, le vieillissement. Elle fait combien de chevaux cette voiture ? Actuellement en fait elle fait 180 chevaux d'origine. C'est le 1.8 turbo en 5V. Et là actuellement elle sort un petit 200 chevaux. Elle a un échappement Remus et un D14. Elle n'a pas la ligne complète. Elle est passée sur banc cette voiture ? Ouais mais je n'ai pas l'affiche malheureusement de l'ancien propriétaire. Là elle a combien de kilomètres ? Actuellement elle a 195 000. Après c'est un moteur où les pièces se font rares maintenant. Et c'est pour ça qu'ils prennent énormément de valeur. Alors d'aujourd'hui si tu casses à un moteur, tu pleures pour récupérer des pièces. Il faut vraiment en prendre très soin. Ça commence tout doucement à se faire rare. Tu peux nous expliquer ce qu'il y a au niveau carrosserie ? Pour moi écoute je l'ai eu comme ça, elle est totalement dans son jus. Ça serait la finition S-Line. Donc tu as le pare-choc avant. Le pare-choc avant d'origine ? Ouais. Un comparé à un modèle d'origine. A l'origine si tu veux c'est très arrondi. Oui. Alors que là on voit bien les entrées d'air, les bouches en bas. Ouais on les voit bien juste là les amis. Et qui la change totalement. Si vous, ceux qui connaissent d'origine ça la change totalement. Après là on a les gens d'origine c'est du combien de pouces ? Du 16 pouces. Et on voit qu'elle a été, tu vois, t'as pas beaucoup d'espace à les rabaisser. Ouais là elle a été rabaissé aussi cette voiture. Ouais voilà elle est sur ressort court ouais. Les petits logos en rappel S-Line pour la finition. Derrière vous avez les petites sorties Remus. Ça pète vraiment bien. On voit que ça de toute façon. Ouais c'est très gros. Le rappel Quattro pour le 4 roues motrices de la voiture. Vous avez les gros feux rouges. Ouais d'origine ouais. Et à l'avant c'est pareil les feux sont pas teintés. En fait c'est d'origine c'est des feux au fond noir. Ah ouais parce que moi je pensais qu'ils étaient teintés. Non même pas je voulais les faire en fait le rendu est très bien d'origine. Et les feux rouges je les laisse comme ça parce que... Alors bizarrement il paraît que c'est plus recherché des feux rouges maintenant. Ça serait la mode tout le monde teinte et maintenant tout le monde revient à l'origine. De ce qu'on m'a dit après. Est-ce que tu peux nous montrer le coffre s'il te plaît ? Ouais alors pour le coffre c'est avec la télécommande. Et tu peux aussi l'ouvrir de l'intérieur. Ouais tu loupes de la télécommande et de l'intérieur il y a un petit bouton. Ouais c'est ça et la trappe à essence c'est pareil. Ah ouais la trappe à essence elle est pas mal. Ouais on a lu véritable. Ouais et puis en plus de ça ouais c'est vraiment un problème bien. Bon après quelques petits défauts mais il faut la pardonner elle est de 98. Oui oui après elle est de 98 vous avez le coffre. Bon le coffre c'est bien on peut cacher quelqu'un quand même dedans. Si jamais quelqu'un nous embête on peut mettre quelqu'un dedans. Pour faire les courses c'est génial. L'époque d'eau ça rentre tout seul. Par contre j'ai regardé juste avant de filmer. Moi le petit hic ce qui me pose souci c'est ça. La place à l'arrière. Ouais il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a personne qui rentre là. Juste un bébé. Ouais ma fille elle passe et des amis à moi mais très petits. Moi 2 mètres 110 kilos je passe pas. Non. C'est mort je passe pas là dedans. Même ma femme qui fait 1 mètre 60 elle est d'accord mais pas sur des longs voyages. Elle est déjà montée derrière ? Ouais 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 pour les courts trajets. Ouais parce que sinon. Alors là au niveau de l'intérieur c'est quoi d'origine ? Du bosse ? Ouais c'est du bosse ouais. Le son avec un caisson de bosse d'origine. Les marchepieds tétés. Donc là pour te montrer pareil que c'est une vraie quattro. T'as la boîte à gants avec marqué quattro dessus. Ce qui me plaît vachement à l'intérieur je vais pas te mentir c'est la finition du poste central. Ah ouais c'est vraiment beau. Ouais franchement la finition d'alu j'aime vraiment bien. C'est une boîte 5. Quand tu mets tes feux au centre en dessous le tété là bas. Tu as une lumière rouge qui rappelle le côté un peu sport j'aime bien. Ou ça en dessous le tété là ici ? Ouais juste ici ouais. Et j'aime bien parce que là en fait c'est coupé vous voyez où je passe ma main à l'intérieur. Et donc là si tu pousses juste au dessus du levier de vitesse t'as accès donc à l'attrape à essence, au coffre et l'alarme. Et là au niveau du tableau de bord vous avez donc le compte tour siglé de 10 km heure à 260. Tu l'as déjà poussé à combien sur Autobahn cette voiture ? Ça fait 4 mois que je l'ai et j'ai pu la pousser à 230 pour l'instant. Mais elle peut aller beaucoup plus loin ça se ressent honnêtement. Au niveau des tours minutes siglé de 0 à 7000 tours. Là vous avez le témoin de chauffe, le témoin de carburant. Et au centre t'as les infos style consommation, les kilomètres que tu fais, t'as l'ESP, les warnings au centre, mon chauffage, siège chauffant pour l'année franchement. J'aime bien c'est les petites moulures en aluminium. En fait regarde tu peux, donc là t'as chauffage ouvert et là fermé. J'aime bien le petit délire. J'aime bien parce que c'est de l'aluminium ou alors c'est un effet plastique non ? Je pourrais pas te dire, après au toucher c'est quand même vachement froid. Donc je me demande si est-ce que c'est pas vraiment de l'aluminium. Pour les connaisseurs d'audi les sièges c'est la maladie malheureusement. Bah ouais je trouve qu'ils sont déjà en bonne étape pour du cuir, ça vieillit plutôt pas mal. Je compte là en prendre soin et les rénover mais là j'ai rien fait, ça fait que 4 mois. Mais si tu descends et que tu filmes le siège passager après, on peut voir ici sur les côtés, c'est la maladie. Toutes les audis c'est la maladie. Donc là vous avez le petit siège un petit peu abîmé, bon moi je le trouve pas forcément abîmé. Regarde c'est ici je te disais. Ouais là ici mais ça c'est à force de monter et descendre. Malheureusement c'est la maladie. Et peut-être en mettant un bombe, tu sais peut-être que tu peux essayer de le récupérer, après je suis pas vraiment connaisseur. Rénovateur, ouais pour le cuir tout ça on peut toujours le rattraper. Et voilà le moteur. Là vous avez un moteur d'origine. D'origine ouais. Un 5 cylindres c'est ça ? Ouais. Bien carréné. Elle a quand même une barre stable. Ouais. Donc ça c'est pour le comportement de la voiture. Là c'est cache batterie c'est ça ? Ouais c'est ça ouais. Ça ça a été fait par l'ancien propriétaire, c'est pour protéger la batterie. Bah c'est super bien fait. Ouais franchement c'est propre ouais. Ça fait un joli bruit c'est bien. J'en ferai pas plus parce que... Franchement la sonorité j'aime bien c'est ni trop ni pas assez. Et puis en plus à l'intérieur j'ai remarqué que quand tu montes à l'intérieur ça a l'air d'être super bien insonorisé quand même. Ouais franchement ouais le bruit n'est pas insupportable. On entend comme je te disais tout à l'heure la Dumb Wolf d'origine qui fait un petit rapport de vitesse. J'espère qu'on va l'entendre d'ailleurs parce que c'est vraiment plaisant. Aller à 195 000 km. Petit essai routier avec Tanguy. Alors t'en penses quoi ta voiture niveau confort de conduite ? Très surpris, ça tient le pavé comme on peut dire. Et pour son âge le couple est là, la puissance est là. La boîte de vitesse est un petit peu dure. Tu sens que c'est une voiture qui est compote, sportif. Je sais pas ce que t'en penses mais quand t'es dedans... Ah mais bien j'ai pas peur pour le moment. Oh le moment ! Ah là on arrive dans des routes un petit peu sinueuses. Ouais et là la fameuse Android que je t'ai parlé. Et là je vais appuyer un petit peu. Ah ouais là il y a des petits corbeaux là. Qu'est-ce qu'ils font ? Et puis couraient sur la route. C'est pas l'heure de l'apéro. Là t'es fond de pédale. Non non du tout. Du tout. Jouuuuure. A cœur. Ah ouais ça pousse bien. Mais ouais ça marche plutôt bien. C'est possible. On a pas la puissance directement mais on l'a au fur et à mesure. Oh là oh là. Oh le virage. Mais ça tient le bonnet c'est un carting. Ouais ça tient bien. Bah non mais ça tient bien. Tu as du bien insonorisé ta voiture. On entend vraiment rien. Ouais on entend pas grand chose. Bon là un petit peu le vent parce que j'ai ouvert le carreau. Tu vois mais sinon. Et au niveau de l'échappement c'est pareil. L'échappement on l'entend pas beaucoup. Bah bah régime en fait c'est plaisant. Bah régime c'est rock. Il y a un gros virage. Oh là. Ouais ça tient. Ça va tu consuis bien. Et ça repart aussitôt. Franchement pour une voiture de 98 je suis épaté. Franchement. Ouais elle tient bien le poivre. Je serais vraiment malheureux qu'elle tombe en panne. Ouais ça c'est sûr. Et avoir le prix des pièces aussi. Ah ouais ça marche vraiment fort les gars. C'est un truc de malade comment ça marche. Ça marche vraiment bien. On sent pas vraiment la puissance arriver. D'un coup. L'inéaire. Ouais c'est linéaire et il y en a partout de la puissance. Il y a vraiment de la puissance à toutes les plages. C'est ça. Ça pousse tout le long en fait. Ouais c'est ça. C'est une voiture qui plus t'appuie elle te dit encore en fait. Encore encore. On a un peu secoué. Mais c'est le comportement. Après c'est une voiture un peu sportive. Ouais c'est ça. Et puis après bon on a une route de campagne aussi. Mais pour une voiture qui a été rabaissée en 16 courses. Je trouve que c'est honorable. Il y a pire. J'ai eu pire. Tu t'es déjà fait des frayeurs avec ce véhicule ? La première fois que je suis revenu avec. En fait si tu veux mon ancien modèle. Elle faisait 140 chevaux mon ancienne voiture. Et là elle sort 200 mais même passée à 180. Après ma conduite est linéaire. Je ne suis pas brutal. Ouais ouais. Respect de la mécanique. Là un peu plus que d'habitude. Mais c'est vraiment pour toi. Ouais c'est pour tester et montrer aux abonnés que elle marche bien. Elle marche pas. Elle est sur les côtés. Là on voit plus grand chose sur les côtés. J'ai même du mal à filmer d'ailleurs. C'est... Je suis t'amuse bien avec une voiture comme ça. C'est important. C'est une voiture qui a combien là ? 22 ans ? 24 ans. 24 ans. Après en consommation, bon là il ne faut pas regarder. On était vite à 35 litres. Oui. Mais en moyenne j'arrive à faire 6 litres. On dirait que plus t'as de chevaux plus tu consommes. Ce qui est vrai quand tu appuies. Mais si tu as le pied léger au contraire. Comme le couple est là, elle part très facilement. Oh les oiseaux ! Moi tu vas taper des oiseaux ! C'est des grands que tu allais taper des oiseaux. Par contre j'ai gagné, il me fait des appels de faim. Peut-être quelqu'un que je connais va suivre. Oh j'espère qu'il n'y a pas le marais chaussé sur le bord de la route. En termes d'assurance, j'ai 50 permis. Actuellement touriste, je suis à 87 euros. Ça va, ça chantonne bien. Ça chantonne bien. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Ça me fait plaisir. Et puis pour les intéresser, ceux qui veulent faire passer leur petit bolide sur ma chaîne YouTube, vous m'envoyez un message sur mon Instagram ou sur l'adresse mail qui s'affiche juste là en bas. Ah ouais ! Ah j'aime bien ! En point négatif, au niveau de ton véhicule, tu trouves quoi à redire ? Il ne faut pas être grand. Il ne faut pas être grand pour rentrer dedans et sortir du véhicule. Je peux comprendre l'ancien propriétaire sans séparer pour ça aussi. Monter, descendre, les problèmes de dos. Moi l'avenir, je vais la passer, j'aimerais bien la passer à l'éthanol. Vraiment plus tard, quand je verrai, je l'aurai bien en main, qu'elle soit vraiment fiable, tout ça. Un stage 1, la vraiment priorité, ça serait l'éthanol. La passer en 17. J'entends 17. Ouais, et en noir. Et la calandre noir. Et au niveau réseaux sociaux, on mettra ton TikTok juste là ? Ici ? Ouais, ça marche. Pour le remercier, allez vous abonner à son petit TikTok. Je le mettrai juste ici. Je vous remercie tout le monde d'avance. Merci à l'HJP, j'espère que vous serez gentil avec nous. Ouais, et puis merci à toi de te présenter ton bolide. Ouais, de rien, c'était un kiff, franchement. Ton idée de faire ça dans notre coin, c'est super. C'est vrai qu'on a personne. C'est gentil de me dire ça, parce qu'il y a certaines personnes qui ont été dire j'étais à crame de wish. Ah non, franchement, c'est très bien. J'attendais que ça, moi personnellement. J'attendais que ça, que quelqu'un dans le coin ait l'ambition de le faire. Voilà, il faut se lancer, c'est un investissement. On va pas se mentir que dans le coin, beaucoup de gens vont au rassemblement. Là, toi, tu viens aux gens. Enfin, la porte est ouverte quoi, foncez les gars, c'est incroyable. Au mieux de faire de la route, d'aller voir à crame, aller à Paris, tout ça, c'est à l'heure actuelle, au prix de l'essence, tout ça. Là, tu te déplaces et tout, c'est génial. L'expérience, elle est géniale. Si jamais vous êtes intéressé, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous m'envoyez un message sur mon adresse mail là juste en bas. Si jamais ceux qui ont un Instagram, vous m'envoyez un message sur mon Instagram. Tanguy, merci. Merci de la présentation de ton véhicule. C'est très plaisant. Merci de m'avoir accordé ton temps, ta gentillesse. C'est une fin de vidéo. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, bah, me laissez un petit pouce bleu. Ça me fait hyper plaisir et ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. De partager la vidéo et de vous abonner. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était JP, à plus. Sous-titrage ST' 501